C'est bien connu, dans l'artisanat, un départ en retraite réussi, c'est aussi la possibilité pour l'artisan de pouvoir trouver un successeur. Exemple à Jarny. Confie les mois. Je te les confie, j'y tiens énormément évidemment. Bien sûr. Je te donne ça. C'est un personnage jouant en couleur. Un homme chaleureux et accueillant qui a gardé en lui toute la chaleur de l'Italie. Un héritage familial certainement. Celle-ci, est-ce que c'est possible ? Il faut que vous me la confiez. Parce qu'en la gardant, je ne peux pas l'identifier. Mais je peux le faire si vous voulez. Merci madame. Mérini, c'est surtout un des coordonniers de Jarny qui, après plus de 40 ans de service, va transmettre sa blouse et son commerce à Aline. Bonne journée. Je disais donc, je suis chez moi et le courrier ne porte plus mon nom. Ça veut dire que la fin approche. C'est ça. C'est ça. Elle décroche, elle raccroche. Je trouve franchement que la loco aurait pu partir seule. Et en fait, non. On a la chance qu'il y ait un train entier. Et le fait que ce miracle me soit arrivé et qu'Aline ait fait cette proposition, pour moi, alors j'ai une chance. Elle en a une. Puis surtout, il faut savoir que le Jarny-Zi complet à des kilomètres fous a une chance inouïe d'avoir quelqu'un dans cette activité, sachant faire le métier. On a une transmission humaine forte. On a surtout un outil de travail. Les gens en ont besoin. Je vais te confier la partie compliquée, technique. Et puis moi, en tant que futur retraité, je vais la faire, la partie facile, cool. On va s'y mettre tranquillement. Ça marche. Ça se passe très bien, oui. On s'est toujours bien entendu. On se connaît depuis plusieurs années. Moi, mon grand-père était cordonnier. Mes parents sont commerçants à Danvillet, dans la Meuse. Et donc, je suis née dedans. Je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Donc, je reviens à mes racines. Et j'ai envie de donner mon savoir-faire à toutes les personnes qui souhaiteront venir et continuer à venir chez Rémi. Mais ce ne sera plus chez Rémi. Rémi passera la main à Aline à la fin du mois. Avec lui, c'est l'histoire du commerce de Jarny qui tourne un peu la page.